Au cours du mois de mars, des photomontages très réalistes ont été partagés sur les réseaux sociaux. Ces montages réalisés par une intelligence artificielle et appelés Deepfakes ne sont pas nouveaux, mais ce qui a changé, c'est que cette technologie est désormais accessible à tout le monde. Grâce à des logiciels comme Midjourney, ils permettent de créer des fausses images à partir d'une simple description en quelques minutes seulement. Mais quels sont les risques et comment repérer les images qui ont été générées par une intelligence artificielle ? Cette fausse vidéo de Barack Obama a nécessité de nombreuses ressources lorsqu'elle a été réalisée en 2018. Mais beaucoup plus récemment, en mars 2023, un fan de Donald Trump a créé en quelques minutes une fausse photo de lui en train de marcher dans les rues de New York. Cette image a été vue plus de 6 millions de fois. Mais quelles sont les conséquences ? Les risques sont multiples. D'abord, les fausses vidéos pornographiques, en particulier celles mettant en scène des femmes, sont déjà une réalité. En plus, l'intelligence artificielle est aussi capable de créer de faux enregistrements audio et vidéo en temps réel, ce qui permet d'usurper l'identité d'une personne pour des fraudes, du chantage ou de la diffamation. Alors, comment les repérer ? Il est encore possible de repérer les Deepfakes. L'intelligence artificielle n'est pas encore parfaitement capable de générer des choses naturelles, telles que des personnes qui se tiennent la main. Les chercheurs estiment que les fausses photos, vidéos ou voix seront rapidement impossibles à détecter à l'œil nu. Mais en investissant dans la recherche sur les images de synthèse, ils pourront développer des outils technologiques pour les identifier, comme le marquage de contenu. En attendant, le grand public n'a aucun moyen de distinguer une fausse photo d'une vraie. En plus, le développement des intelligences artificielles génératives avance beaucoup plus vite que les moyens pour les identifier. Il faut prendre les risques au sérieux et travailler sur la réglementation pour empêcher les utilisations abusives. À quoi faut-il s'attendre à l'avenir ? L'intelligence artificielle permet aussi de créer de fausses vidéos, mais cela prendra plus de temps avant qu'elles deviennent aussi réalistes que les Deepfakes actuels. La plupart des photomontages sont faits avec des visages célèbres, car il est plus facile de les imiter grâce aux nombreuses images disponibles. Si l'on demande à l'intelligence artificielle de créer un montage avec une personne moins connue, le résultat ne sera pas aussi réaliste.